La Corée du Sud est en ébullition ces derniers jours Avec la venue de l'un des streamers les plus suivis au monde, Speed L'influenceur américain est venu à Séoul et s'est fait remarquer à la fois par les locaux Mais également par la sphère K-pop Notamment pour sa collaboration avec Kiss of Life Cependant, Speed n'a pas laissé une bonne impression au K-pop stan La récente collaboration sur Youtube de Kiss of Life avec lui Ayant suscité la colère de plusieurs internautes Pendant la vidéo publiée sur la chaîne de Speed On a pu voir les filles échanger avec lui et lui apprendre quelques chorégraphies Lorsque la vidéo a été publiée, certains fans ont adoré cette collaboration vraiment inattendue Mais beaucoup se sont insurgés contre la décision de faire participer les membres de Kiss of Life A la chaîne controversée de Speed On a pu voir l'aise Moi, je vois ce La chine de Lorsque-c Quand-se-c 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 Ja La chine La chine La chine La chine La chine En fait, I Show Speed est connu pour son comportement excentrique, et certains de ses commentaires dans ses vidéos précédentes ont suscité la colère de nombreuses personnes. Du coup, ce serait un coup assez risqué pour Kiss of Life d'être associé à sa personne. Speed s'est montré correct et plutôt calme comparé à ce qu'il fait durant ses lives, ce qui a été apprécié. Mais l'audience du streamer est tout autant chaotique, ce qui inquiète les fans du groupe. Au-delà de ça, certains propos de Speed n'ont toujours pas été digérés par les bunnies. En janvier dernier, l'influenceur s'est retrouvé sous les feux des critiques après la publication d'une vidéo aujourd'hui supprimée. Dans cette dernière, on pouvait le voir réagir au MP de New Jeans, Super Shy. Dans le clip publié sur YouTube par la chaîne Anytime Speed, on pouvait lire I Show Speed réagit à New Jeans, Super Shy, et il a une érection. Dans le clip, on pouvait voir Speed complimenter l'apparence des membres de New Jeans avant d'être informé de leur âge via le chat. Speed semble surpris, mais continue à regarder la vidéo. À un moment donné, pendant une partie du MV où Yein sourit à la caméra, Speed commence à taper sur son bureau, ce qui fait tomber sa caméra. Après avoir interrompu le clip, il se lève pour replacer la caméra, mais ses fans l'accusent de s'être levé pour montrer son érection. Après s'être réinstallé, on le voit continuer à regarder le clip et se mordre les lèvres à certains moments du clip. Du coup, plusieurs messages internautes décrivant le comportement de Speed comme dégoûtant et bizarre sont devenus viraux sur les réseaux. Les fans de New Jeans ont de leur côté également envoyé des mails à Hybe à propos de la vidéo, demandant à la société, je cite, de prendre des mesures rapides et décisives contre cette personne et la vidéo. C'est surtout à cause de cet incident que les internautes n'ont pas été d'accord avec la collab de Kiss of Life. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Vous êtes encore nombreux à ne pas avoir passé le pas, donc pensez à appuyer sur le bouton pour s'abonner afin de ne rater aucune actu. De l'autre côté, les netizens ont remarqué un changement assez surprenant chez les Seraphim. Les fans du groupe ont remarqué la présence de beaucoup d'hommes parmi les participants au concert de les Seraphim. Un internaute a partagé des photos du concert et a souligné, j'ai vu les photos que les fans ont mis en ligne et 99% semblent être des ajoshis. D'autres internautes se sont joints à la conversation et ont également remarqué que la fanbase de les Seraphim avait drastiquement changé depuis quelques mois. Sur le post, on pouvait lire des commentaires comme « Ouah, il y a beaucoup de fans masculins ». Normalement, avec un concept de girl crush, on s'attendrait à ce que les fans féminines soient plus enthousiastes, mais le concept de Banksy Hawk, cette ambiguïté et cette ambiance, semblent attirer même les hommes âgés. Je suppose que les goûts de Banksy Hawk sont parfaits pour les hommes d'âge moyen. En regardant la billetterie, 70% sont des hommes. Parmi eux, les 30 à 40 ans représentent 70%. Cependant, certains internautes critiquent les netizens. Il n'y a rien de mal à écouter la musique de les Seraphim, même en ayant un certain âge. La K-pop est faite pour tout le monde, quel que soit le genre et quel que soit l'âge. L'autre chose qui a surpris les internautes cette semaine est le photoshoot du groupe pour WWW. Les membres sont considérés comme les reines des concepts, car elles peuvent s'adapter à tous les styles et looks qu'on leur propose. Mais les netizens pensent que le dernier photoshoot n'était pas du tout convenable pour les filles. Le 15 mai, le média WWW a publié un photoshoot avec les membres. Sur la photo de groupe, où toutes les membres étaient sophistiquées et élégantes, dans de belles robes, et semblaient très différentes de ceux que les netizens ont l'habitude de voir, car elles avaient l'air plus matures. Le look de Sakura était simple et élégant, avec un maquillage complexe mais léger, pour contraster avec la robe noire. Chewon a opté pour un regard plus prononcé, et a gardé le reste de son maquillage simple, tandis que ses cheveux étaient lissés en arrière plutôt que sa frange habituelle. Le look de Kazuha était beaucoup plus sombre que ce à quoi les internautes étaient habitués, avec un maquillage sombre et une robe complètement noire. Finalement, Unsheh était plus mature, avec un maquillage différent. Lorsque les photos ont été publiées, les netizens ont eu des réactions mitigées, sur le style unique du média étranger. Bien que de nombreux internautes aient trouvé les membres très jolis, et aient été impressionnés par le concept, certains ont estimé que le maquillage ne leur convenait pas. En particulier, beaucoup ont souligné que le maquillage ne mettait pas en valeur leur beauté. En ligne, on pouvait lire des réactions comme Le maquillage est triste, même si les membres elles-mêmes sont jolis. Qui a fait le maquillage, sérieusement ? Cela vient d'un magazine étranger, n'est-ce pas ? Les magazines étrangers ont souvent ce genre de séances photo bizarres. On a l'impression que le maquillage a été fait par un étranger qui n'est pas familier avec les traits de visage asiatique. De nombreux fans pensent que toutes les membres de Le Seraphim sont belles, mais ce visuel ne leur correspondait pas du tout. Les internautes ont aussi été choqués par la somme que Sojang a gagnée grâce à ses vidéos malveillantes. La youtubeuse Sojang a longtemps fait parler d'elle avec les nombreuses vidéos qu'elle a sorties pour critiquer les idoles. Mais plus récemment, elle a fait parler d'elle pour avoir été poursuivie en justice par Starship Entertainment. Le label avait décidé de déposer plainte au nom de Wonyang qui a été la cible de nombreuses vidéos diffamatoires. Sojang, qui est une femme de 35 ans nommée Park, a récemment été mise en examen pour diffamation et insulte. Elle a également été condamnée à verser à Wonyang 100 millions de won, soit environ 70 000 euros, à titre de dommage et intérêt. Au cours de l'enquête, l'accusation a examiné minutieusement la chaîne de Park et son contenu. Selon leurs estimations, lorsqu'elle diffusait des vidéos malveillantes avant d'effacer sa chaîne, elle comptait 60 000 abonnés. Les revenus mensuels qu'elle tirait de ses vidéos s'élevaient à environ 10 millions de won. Au total, la chaîne a rapporté à Sojang près de 250 millions de won, donc environ 180 000 euros, en l'espace de deux ans. Des rapports ont également indiqué que Park avait acheté des biens immobiliers avec les bénéfices de ses revenus sur YouTube. Les netizens ont été choqués par ces chiffres se demandant comment ça se faisait qu'autant de personnes pouvaient regarder la chaîne et la faire générer autant de revenus. Sur les réseaux, on pouvait lire plusieurs réactions comme « J'espère que tous les YouTubers qui propagent des rumeurs et des fake news devront payer d'énormes dommages et intérêts et rembourser plus d'argent qu'ils n'en ont gagné. » Ouah, les profits sont plus importants que ceux que je pensais. C'est pourquoi elle a continué à publier des miniatures de plus en plus provocantes. Bon allez, on passe aux actus feel good. Selon un rapport exclusif d'un média le 16 mai, le projet Kepler continuera ses activités en tant que groupe de 7 membres. Sur les 9 membres du groupe, Choe Yu-jin, Chao-ting, Mashiro, Kim Che-yeon, Kim Da-yeon, Hikaru, Yuning Ba-ye, So Young-un, Kang Yeso, 7 auraient décidé de prolonger leur contrat. Les membres Kang Yeso et Mashiro retourneront dans leur agence 143 Entertainment à l'expiration de leur contrat pour rejoindre le girls' group Limelight. Cependant, le label affirmait qu'ils étaient encore en discussion avec les deux membres pour trouver une solution. Pour rappel, Kepler a été formé à partir du survival de M.NET, Girls Planet 999. Il a fait ses débuts en janvier 2022 avec un contrat d'une durée de 2 ans et 6 mois. Le contrat original du groupe expira en juillet 2024 et après juillet, Kepler reprendra ses promotions en tant que groupe de 7 membres à minima. En attendant, le groupe sortira son premier album complet, Keep Going On, le mois prochain, le 3 juin. De son côté, Minji de New Jeans a été repéré au magasin Nike de Gangnam, mais en tant qu'employé spécial pour la journée. A l'occasion de l'événement Gangnam Store Athlete Experience, la membre de New Jeans a été invitée à participer à la journée, mais en portant une carte d'employé et en s'habillant tel quel. Du coup, les fans ont pu profiter de sa présence pendant toute la journée dans le magasin. Les fans et les internautes ont été captivés par la beauté unique de l'idol. Sur les forums, les netizens ont pu discuter de l'expérience et on pouvait lire des réactions comme « Elle est si jolie. L'employé était vraiment gentil et joli. Je suis tellement envieux des gens qui ont pu y aller. » De son côté, Jenny a de nouveau choqué les fans avec son visage non maquillé dans son dernier vlog. Début mai, Jenny a assisté au prestigieux Met Gala 2024 et ce 15 mai, elle a décidé de publier un vlog qui retraçait sa préparation au gala. Comme on pouvait s'y attendre, de la part de Jenny, elle a fait vivre à ses fans chaque moment de préparation et beaucoup d'entre eux ont félicité le visage naturel de l'idol qui n'était pas maquillé. Les netizens ont estimé qu'elle avait l'air fraîche et extrêmement innocente sans maquillage, avec les cheveux en chignon désordonné. Après s'être changé, Jenny a enfilé un t-shirt oversize et toujours sans maquillage. Lorsque le vlog est sorti, les internautes n'en revenaient pas de voir Jenny à visage découvert et de constater à quel point elle était belle sans maquillage ni coiffure. De nombreux clips de Jenny ont été partagés sur les réseaux et tous faisaient l'éloge de la beauté de l'idol au naturel. On pouvait lire « Jenny est tellement belle même sans maquillage, comment c'est possible ? Elle a vraiment les vibes de la petite amie parfaite. Jenny sans maquillage, c'est vraiment quelque chose. Je suis choqué. » Il y a quelques jours, Woney Dylit a été repéré en train de supprimer des commentaires malveillants en direct lors d'un live provoquant un débat parmi les fans. L'incident s'est produit lors du live tenu le 15 mai pour célébrer le 50ème jour depuis les débuts Dylit. Pendant le live, alors que les autres membres discutaient, on pouvait remarquer que Woney touchait continuellement le téléphone en face d'elle. Bien qu'elle ait parfois hoché la tête et répondu, l'attention importante qu'elle portait à son téléphone a capté l'attention des viewers. Beaucoup d'internautes ont remarqué les mouvements de Woney et le fait qu'elle semblait supprimer les commentaires malveillants qui étaient postés en direct. Un comportement qui a suscité toute une série de réactions. Récemment, le groupe a été accusé de plagiat suite aux remarques de Minijin sur le fait que le groupe était une copie de Nugins. Les accusations de plagiat, de la musique, de la chorégraphie et du concept de Nugins ont intensifié les commentaires négatifs malveillants. Et face au comportement de Woney, certains fans ont exprimé leur sympathie en affirmant « Hylite souffre à cause des disputes des adultes. Pensez à la douleur des jeunes membres, c'est déchirant. Arrêtez de harceler Hylite, elles n'ont rien à voir. » D'un autre côté, certains internautes ont affirmé qu'il se pourrait que cela soit une mise en scène. Ils ont souligné des choses inhabituelles telles que le fait que Woney se soit assise à l'extrémité, qu'elle ait échangé un regard avec quelqu'un avant de recevoir un téléphone et qu'elle s'occupe de supprimer les commentaires à la place du staff. Tous ces éléments laisseraient penser que la situation ait été orchestrée. Parmi les commentaires des internautes sceptiques qu'on pouvait lire, les commentaires malveillants sont répréhensibles, mais cette situation ressemble à un coup monté pour faire le buzz. Pourquoi le personnel lui donne soudainement un téléphone pendant le live ? Elles essayent vraiment d'attirer la sympathie. Et vous, vous en pensez quoi ? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre Actu K-Pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye !